Un discours enflammé, le président Fritsch n'a pas apprécié qu'on le soupçonne d'avoir caché depuis un an un dossier top secret sur les essais nucléaires. C'est faux, affirme-t-il, et de s'insurger qu'on puisse le prendre pour ce qu'il n'est pas. Comme si j'étais un gardien du temple, du dogme de la bombe propre. Quant au livre toxique, il n'y a pas trouvé de révélation fracassante. Tout le monde sait dans cette assemblée que le nuage radioactif a touché Riquitea dès le premier tir en 1966, précipitant le départ des autorités nationales et des autorités locales qui étaient présentes à Mangareva, dont le général Biote, qui était ministre de l'Outre-mer, et un certain Gaston Flos. Et de parler de la confiance flouée, du poison, de la défiance instillée par un État qui n'a rien voulu dire, des conséquences de 193 essais, dont 47 aériens. Il rappelle que lui aussi est un enfant de l'air nucléaire qui jouait sous le préau de son école quand Centaure a touché Tahiti. Désormais, cette histoire doit être connue de tous et sera donc enseignée du CM1 à la terminale. Il lui est aussi insupportable que les données de la radioactivité soient remises en cause tous les trois ans, mais une vraie discussion avec l'État et l'exigence de la vérité ne peuvent être obtenues que si tous les Polynésiens parlent d'une même voix. Mais cet état d'esprit nécessite de notre part, je pense, une union sacrée. Aujourd'hui c'est fait. Il faut réparer. Nous devons travailler ensemble. Enfin, tous ces essais ont finalement coûté beaucoup plus à la Polynésie qu'ils n'ont rapporté. La CPS par exemple a pris en charge près de 10 000 malades, victimes de cancers radio-induits, alors que seulement 63 d'entre eux ont été indemnisés. Ce ratio n'est plus tenable. Il faut que l'État paie cette dette. Après il faut qu'on soit d'accord sur les chiffres. Mais bien sûr que c'est beaucoup d'argent. Les essais ont duré 30 ans. La reconstruction pourrait durer 30 ans aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada